Je vais commencer en souhaitant au premier ministre bon retour au Canada, après ses grandes vacances de plus de 80 000 $ gratuites. Le chef conservateur lance des insultes personnelles pour dévier le débat sur le logement, pour éviter le fait que les gens reconnaissent qu'il n'a aucun plan. Alors oui, ça repart fort. On peut dire que M. Poyev n'en manque pas une. Et ça donne le ton pour la session, Mario, quoi? Oui, oui. Mais aujourd'hui, la période de questions, mais hier, il faisait un discours préparatoire à la session et il s'envolait dans toutes les directions, les attaques contre le gouvernement. Justin Trudeau est responsable de tout ce qui ne marche pas, l'inflation. Puis finalement, le bloc était avec Justin Trudeau, il attaquait le bloc aussi. Puis le NPD qui est en association, tu sais, ça y va. Et moi, deux, trois choses. D'abord, il est très efficace dans ces attaques-là, c'est sûr. Deuxièmement, on l'a dit mille fois, la meilleure défensive, c'est l'attaque. Alors lui, il se dit, moi, je suis rendu le meneur d'un sondage. Si je ne veux pas que les autres m'attaquent, c'est mieux de les attaquer. Je me pose quand même la question, est-ce qu'il y a un point de rupture où, si tu veux devenir le premier ministre, à un moment donné, tu sais, comme l'attaque sur le voyage de Justin Trudeau, normalement, c'est supposé être un député d'arrière-ban qui fait ça. Tu sais, le chef du parti qui veut devenir premier ministre ne se salit pas les mains dans un petit dossier comme ça. Moi, c'est ce que je pense. C'est une bonne question parce qu'autant l'usure du pouvoir rattrape Justin Trudeau, autant le danger pour M. Poilievre, je suis d'accord avec toi, Mario... L'usure de l'attaque? Non, mais une sorte de fatigue, parce que ce n'est pas avant un an et demi, en principe, les élections. Est-ce qu'il ne risque pas y avoir une fatigue? Aussi, ce que je retiens, moi, c'est l'attitude de M. Trudeau. Je me suis rappelé l'entrevue de fin d'année qu'il nous a accordée en décembre. J'y posais la question. Vous ne répondez pas. M. Poilievre en profite pour vous attaquer sans arrêt. M. Trudeau m'avait dit que la partie n'est pas commencée. C'est plus tard. J'ai l'impression qu'il a compris l'insatisfaction dans son groupe, les sondages aussi, que là, il fallait qu'il commence. Parce que c'est le début de la première période, mais si tu perds 15-0 après la première période, tu ne gagneras pas de match. Emmanuel, même le mauvais temps, c'est la faute à Justin Trudeau. Est-ce qu'il peut continuer comme ça longtemps? Il va continuer comme ça longtemps. Je veux dire, quiconque s'imagine qu'il va changer de style ou de personnalité ou de façon de faire de la politique, oubliez ça. Je veux dire, c'est dans son ADN. Moi, je pense que ce qui est intéressant dans la période des questions aujourd'hui, c'est que oui, on a un M. Trudeau qui est plus à l'attaque, mais il n'a pas le choix. C'est une question de survie pour lui, au sein de son propre parti. Mais surtout, remarquez, alors que Pierre Poilievre, lui, n'attaque que Justin Trudeau, Justin Trudeau lui trouve toujours une façon de montrer du doigt, d'attaquer, de critiquer les députés conservateurs. Et ça, c'est volontaire. Parce que le test dans la prochaine année de M. Poilievre, c'est de montrer que lui est premier ministrable, mais que son équipe est capable de gouverner, qu'il y a un conseil des ministres derrière lui. Alors, en attaquant la crédibilité de son équipe, les libéraux veulent attaquer la crédibilité de l'option conservatrice. Mon point. Oui, oui, effectivement. Puis vous avez vu le dernier rabacus, Mario, qui est assez éloquent. Les conservateurs qui ont 15 points d'avance à 40 % des intentions de vote. On est dans les mêmes eaux. On a vu du 12, du 13, du 15, du 17 % d'avance. On est dans les mêmes eaux. Les conservateurs sont très, très en avance. Et d'abord, si on résume les sondages de fin d'année 2023, c'est que les libéraux sont perdants sur les trois fronts. La satisfaction vers le gouvernement n'est plus là. Les intentions de vote, on les voit à l'écran. Les conservateurs ont pris l'avance. Et la dernière variable qui a basculé, c'est que Pierre Poiliev est devenu plus populaire que Justin Trudeau lui-même comme premier ministre. Donc, c'est la troisième et la dernière variable à avoir basculé. Alors, le rattrapage est énorme pour M. Trudeau. Puis la question que se posent des libéraux, puis on l'entend, c'est... Est-ce que les gens l'écoutent encore? C'est un peu ça, la question de Justin Trudeau. Est-ce que... Tu sais, c'est une chose de dire, je vais changer mon discours, je vais être plus proche des gens. Mais on sait que dans le passé, à un moment donné, des politiciens se sont rendus compte que le monde ne m'écoute plus. Je parle peu importe ce que je dis. Quand c'est moi qui parle, quand c'est ma voix, les gens décrochent. Puis, Paul, au Québec, par contre, la mayonnaise ne semble pas prendre. Est-ce que ce discours-là, on le présente que le mini-tron, bon, ça ne colle pas pour M. Poiliev? Parce que ça, à 17 %, c'est une baisse pour les conservateurs. Donner sondage de mémoire, leur donner 22 ou 23 ou même 24 au Québec. Donc, si cela se confirme, effectivement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce que c'est lié à sa déclaration choc sur l'incompétence de Valérie Plante, dit-il, et de Bruno Marchand à Québec? Je ne le sais pas. Mais ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour Justin Trudeau non plus. Parce que plus que jamais, il a besoin du Québec pour sauver éventuellement son gouvernement. Et puis, le Bloc a cinq points d'avance en ce moment. Ça veut dire un recul pour les libéraux si on applique ça à une élection. Sophie, si vous permettez, ce qui est intéressant sur Pierre Poiliev au Québec, c'est qu'il est le premier chef conservateur depuis des lunes à ne pas se lancer dans la grande séduction du nationaliste québécois. C'est ce qui avait porté Brian Mulroney au pouvoir. Harper a essayé, s'est cassé les dents. Scheer a essayé, s'est cassé les dents. O'Toole a essayé, s'est cassé les dents. C'est comme si M. Poiliev a dit, moi, si je gagne au Québec, je vais gagner pour les mêmes raisons qu'ailleurs. Pour mon discours économique et à cause de la fatigue face à Justin Trudeau. Oui, intéressant. Attends, je vais terminer sur un point extrêmement important. Je sais que c'est votre spécialité. Parlons de football. Vous êtes plutôt 49ers chief ou Emmanuel, dans ton cas? Moi, j'allais être équipe Taylor Swift parce que je pensais que c'était Taylor Swift qui faisait le concert de la mi-temps. Mais finalement, si c'est juste pour la regarder et aller encore, aller appuyer son amoureux, je pense que je vais être équipe lavage-ménage-levoir-lecture. Équipe Taylor, OK. Paul? Moi, je partage ça avec quelques collègues de La Forêt à Québec. Je suis un 49ers de San Francisco depuis mon jeune âge, mais surtout depuis, les plus vieux s'en rappelleront, Joe Montana, Jerry Rice aussi. J'aime l'uniforme. Je trouve que c'est un bel uniforme. C'est une belle équipe. C'est une belle équipe aussi. Une belle équipe. Dans l'esthétique, oui, ça va bien. J'ai de belles raisons pour les aimer. Un beau costume. Et Mario? Moi, je n'étais pas content hier. C'est les deux équipes que je ne voulais pas voir là. Deux équipes qui m'énervent pour qu'on est tannés d'entendre toutes les mêmes histoires. Je vais regarder le Super Bowl. Je vais engager la mise au jeu et me donner de la motivation pour le regarder. Il s'ennuie de ces Eagles. Oui. Tu te lanceras dans les tostitos, Mario. Tu te rasseras l'oeil avec Taylor Swift dans les estrades. Merci à vous trois.